Sébastien Treyer, on multiplie les COP et on voit que chaque année on bat des records climatiques. Oui, effectivement, mais ça correspond à ce que Anne-Cécile vient de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des pays qui essayent de transformer le bouquet énergétique de leur système de production électrique pour passer du charbon au renouvelable. Les énergies renouvelables se sont déployées très vite et donc on a des choses qui ont vraiment avancé très vite, comme le soulignent pas mal d'experts sur l'énergie. Et donc, il est beaucoup moins cher maintenant de produire de l'électricité avec des énergies renouvelables qu'avec du charbon. Et néanmoins, on est pris dans une inertie du système qui font que, par exemple en Chine, le secteur du charbon, c'est aussi des employés, des ouvriers et que donc il y a une bataille en Chine entre les intérêts du secteur qui se veut moderne des énergies renouvelables et puis les intérêts du secteur un peu du passé du charbon qui font que les arbitrages politiques vont pas forcément dans le bon sens. Mais pour moi, le 1,5 degré dont parle David est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est en train de s'en rapprocher, mais ça veut dire qu'il faut quand même le garder comme un élément extrêmement important qu'on veut pas lâcher parce qu'un certain nombre de pays pourraient disparaître au-delà des 1,5 degrés. Et il est encore temps d'accélérer l'action, de déclencher cette transformation. Pour moi, la question du 1,5 degré, c'est de toute façon, ce dont on parle, c'est de déclencher des transformations profondes, des structures qui sont dans nos villes, dans nos systèmes énergétiques. Et c'est ça qu'il faut déclencher, quel que soit l'objectif qu'on se fixe. Ça ne servira à rien de le relâcher à 2 degrés. Oui, 1,5 degré, barre symbolique, bien évidemment. David, je vous ai coupé la parole, vous avez une deuxième question. Oui, lors de ce sommet, le pays pourrait-il revoir l'objectif de baisse de température ? Alors, effectivement, on est à 1,5 degré, ça semble quand même compromis, Sébastien Trailleur. Donc, que vont décider les pays ? Est-ce qu'ils vont se dire, finalement, 1,5 degré, on va droit dans le mur, eh bien, limitons, stabilisons à 2 degrés, ou peut-être à 2 degrés 2, 2 degrés 3, je ne sais pas, qu'en pensez-vous ? Alors, moi, ce que vont dire les pays, c'est qu'il faut à tout prix sauver l'objectif de 1,5 degré. C'est à peu près ce qui était dit depuis la COP de Glasgow il y a deux ans à Charmé-Cherk, c'est de garder cet objectif vivant, excusez-moi la traduction de l'anglais qui ne fonctionne pas très bien en français, mais qui est vraiment le point, tous les pays sont d'accord avec ça. Aucun pays ne veut porter la responsabilité de dire, je me permets de remonter l'objectif à un niveau qui fait disparaître d'autres pays de la planète. Mais en même temps, on sait bien que cet objectif semble compromis, donc on fait un peu... Je suis tout à fait sûr, enfin, comment dire, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas dire ça, parce qu'il existe des chemins de crête extrêmement difficiles qui permettent encore de tenir cet objectif de 1,5 degré. Et il faut absolument tout mettre en oeuvre, de se mobiliser pour que ça existe. Et je vous invite à aller voir le rapport du GIEC qui a été publié, qui montre la différence entre un monde qui se réchauffe à 1,5 degré et un monde qui se réchauffe à 2 degrés. L'écart est colossal en termes de conséquences, et donc on peut comprendre, du coup, pourquoi aucun pays ne va remettre en cause ce 1,5 degrés de réchauffement ? Parce que, comme le disait Sébastien, ça veut dire, par exemple, que beaucoup de petites îles disparaissent littéralement de la surface de la planète à cause de la hausse du niveau de la mer. Vos expliques ? Oui, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, Juan, pour répondre à David aussi, une des questions, c'est si on le dépasse. En fait, on a des scénarios qui existent dans la littérature scientifique et dans le GIEC de retour en dessous des 1,5 degré, mais c'est extrêmement... Donc, on peut les considérer, on les a déjà regardés. Ça suppose de pouvoir, pendant des décennies, pomper du CO2 de l'atmosphère et tout un tas de mécanismes extrêmement compliqués, qui, de toute façon, il va falloir un peu considérer. Donc, il est important de garder cet objectif. Pour moi, le principal, c'est que cet objectif indique qu'il est urgent de se lancer, non pas dans des transformations incrémentales, des ajustements mineurs, mais dans une transformation plus profonde. Et ça, quel que soit, même à 2 degrés, il faudrait les faire. Donc, de toute façon, le sens de ce que cet objectif indique pour l'action est le même, ça ne sert à rien de le relever.